La question est, pourquoi pas ? Pourquoi je ne t'adresserai pas pour l'ANSA ? Ça c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille à l'ANSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot, mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent, envoyez les marines, s'assurez la sécurité, parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénef. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini, qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs jusqu'au jour où il en frappe un. Le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture, et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Je vais attendre une offre meilleure. Je dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président.